TF1 a mis sur la suite de la saison ultime de Balthazar. Les aventures de Tomé Sisley et de Constance Lab, actuellement à elle, affichent deux pistes noires, on se dit 5,38 millions de personnes pour le seul inaudit de la soirée, soit 26,5 par deux marches. Elle, épisode a convaincu Press de 26,3 a la cible commerciale, se plaquant largement leader devant la concurrence. France 2 se place sur la deuxième marche du podium avec une nouvelle édition du magazine Cash Investigation. Le programme porte par Elise Lucès, intéressé aux super-profits et au-dessous des discours écologistes et marketing des multinationales. Ce sujet a subi 2,06 millions de franquais, soit 10,9 vues publiques. Le précédent numéro, diffusé en décembre dernier, avait eu plus de succès. France 3 Arts propose le film 2012 en première partie, de soirée. Le long métrage sorti en 2009, avec Morgan Gilley et Danny Glove en TTD, affiche a convaincu Press de 1,46 millions de cinéphiles, soit 8,7 par deux marches. La casse sénome de la chaîne publique a devance largement par la suite de meurtres au pologne et hommes sur M6. La chaîne privée a subi à 1,02 millions de personnes pour le premier épisode, soit 5 par deux marches. La César attire neuf les femmes responsables des achats de moins de 50 ans sur elle, ensemble de la soirée. W9 a battu sa chaîne est droit d'auteur et avec la diffusion du film La Chute de la Maison Blanche. Le long métrage a subi à 1,10 millions de fans, survolant la TNT. Elle bouscule C8 et son numéro 2i, a que la vérité qui compte à Nîmes par Laurent Fontaine et Pascal Bail. Sous-titrage Société Radio-Canada